Voilà, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au mois d'août. Il faisait encore beau. On est parti avec des potes aux alentours de 10h, on devait rentrer à 17h30. Toute la balade se passe super bien, et là, on se rend compte qu'il est 17h, qu'il y en a qui ont des impératifs à 17h30, et qu'il nous reste environ une heure pour rentrer chez nous. Et là, tout le monde dit, bon, bah, chacun part un peu dans sa direction, là où il doit rentrer. Moi, j'ai pas d'impératif personnellement, mais les deux potes avec qui je roule et qui habitent pas loin de chez moi, doivent être chez eux, maximum 17h30. Donc, j'entends enfonce. Et là, je les vois tous les deux partir, et moi, je reste coincé derrière un camion. Je ne peux pas passer, c'est un peu compliqué. Et je prends le rond-point derrière le camion, et je me trompe de route. Donc, déjà, je me dis, impossible de les rattraper, peu importe, ils y vont, moi, je vais faire mon truc tranquille. Je ressors, je reprends la bonne direction, je fais à peu près 10 minutes, je me cale à 120 à mon compteur, c'est une route à 110, donc au GPS, bah, je suis à 111, quoi. Et là, je me dis, tranquille, je vais rentrer chez moi, j'ai pas d'impératif, cool, voilà. Et là, d'un seul coup, je vois un gendarme, avec sa moto, qui arrive sur ma gauche, et je le vois, qui arrive, mais un peu plus vite que moi. Alors, je me suis dit, moi, je suis tranquille, aucun problème, je roule super cool, ça peut pas être pour moi. Il me passe devant, et il me fait signe de m'arrêter sur la droite, à la prochaine sortie. Alors là, je suis sur le cul, je le suis, je m'arrête. Bonjour, bonjour, monsieur. Il me dit, vous savez pourquoi vous avez été arrêté ? Je dis, bah, franchement, non, j'étais calé tranquille à 120 compteurs, 110 réels, sur la voie rapide, non, je vois pas. Il me dit, bah, monsieur, vous avez été chopé à 149 au radar. Et là, je réponds, tac au tac, ah non, monsieur, c'est pas possible. Je vois que ça le fait un peu tiquer, il a pas l'air très content de ma remarque, mais c'est vraiment ce que je pensais. Pour moi, j'étais posé, tranquille, j'avoue que j'étais un petit peu, peut-être, voilà, je voulais rentrer tranquillement, sans embrouille, chez moi. J'étais un petit peu, j'ai pas fait trop attention. Et j'ai dû accélérer, possiblement, un petit moment, et ça va vite, vous savez, moto, ça peut aller très vite. Et là, on commence un peu à discuter, je vois, il regarde un peu la moto, il me dit, ah ouais, machin, bon, on est tous motards, ça peut arriver, mais quand même, voilà. Alors, il essaie de me faire un petit peu peur, il me dit, oui, alors vous risquez ça, vous risquez 90 euros, 2 points, je ne sais plus exactement l'amende que c'était. Mais voilà, enfin, il y avait plusieurs trucs. Et là, il fait le tour de la moto, il me dit, mais en plus, monsieur, vous avez pas d'assurance ? Alors, je fais, bah si, bien sûr que j'ai une assurance, je suis assuré, la moto, je viens de l'acheter là, il y a quelques jours, je suis assuré. Et il me dit, bah oui, mais vous avez pas le papier sur la moto ? Ah, merde, bon, bah alors là, je sens que je vais en prendre plein la tête, et que je vais pas avoir qu'une seule amende. Donc, je dis, bah voilà, non, mais je lui montre sur mon téléphone, du coup, que je suis bien assuré, le nom de la moto, tout ça, et il me dit, oui, mais le papier doit être présent sur la moto. Il fait, bon, bah c'est 35 euros de plus. Alors, je commence un petit peu à m'énerver, intérieurement, bien sûr, je reste très courtois, tout ça. Et là, je me dis, merde, je vais vraiment prendre cher, ça fait chier. Et là, il dit, bon, bah alors, on est tous motards, un chien, je suis tout seul, c'est la fin de journée, je vois que vous vouliez pas faire le con ou quoi que ce soit. Donc, il me montre son téléphone, il me dit, 35 euros d'amende pour non d'assurance sur la moto, est-ce que ça vous va ? Et là, dans ma tête, le soulagement, j'étais heureux qu'il me propose ça. J'ai tout de suite dit, oui, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit, merci, merci monsieur l'agent. Après, on a discuté 5 minutes un petit peu moto et je suis parti tranquillement et je suis rentré chez moi. Voilà, c'était une petite histoire juste pour vous dire que c'est des gens qui font leur métier. Parfois, ça doit être compliqué, ils ont des ordres, ils sont pas là forcément pour vous faire chier, la preuve. On le pense tous à un moment, oh putain, les bleus, fais chier, oh là là, fais chier les bleus. Moi aussi, le premier, je suis promis à faire des conneries en moto, mais c'est le jeu. Si vous faites choper, bah, assumez-le, moi j'assume, je me suis déjà fait choper plusieurs fois. Essayez d'être courtois, franchement, c'est ce que j'ai fait, ça peut peut-être vous aider à pas perdre le permis ou autre. C'était ma petite story time. Vous pouvez vous abonner, lâcher le petit like, etc. si ça vous fait plaisir. Merci, ciao, bye les riders.